Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Belle et heureuse année 2016 à tous, voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, le président Paul Kagame annonce son intention de briguer un troisième mandat. L'annonce a été faite ce jeudi, 31 décembre, lors du traditionnel discours à la Nation. Premier jour de l'année 2016, l'occasion pour nous de procéder au bilan de l'année écoulée en République démocratique du Congo. L'actualité qui a été riche en événements, notamment sur le plan politique. 2015 a été marqué par la chute des cours du pétrole, une baisse qui a eu des répercussions sur les économies de plusieurs pays du continent. Analyse des perspectives économiques de la nouvelle année dans ce journal. Le président rwandais Paul Kagame a choisi les fêtes de fin d'année pour statuer sur son avenir politique. Il a ainsi annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2017 ce jeudi. Le chef de l'État sera donc candidat pour un troisième mandat, comme le lui permet la nouvelle constitution validée par les électeurs rwandais le 18 décembre. On fait le point tout de suite avec Olivia Aguirre-Dopré. Fin d'un faux suspense au Rwanda. Le président Paul Kagame sera candidat en 2017. Une annonce intervenue lors du traditionnel discours à la nation ce jeudi 31 décembre 2015 à Kigali. Les Rwandais ont souhaité réviser la constitution. Une réforme que le peuple a approuvée par référendum. Vous avez clairement exprimé vos choix pour le futur de votre pays. Vous m'avez demandé de diriger encore le pays après 2017. Compte tenu de l'importance et de la considération que vous attachez à cela, je ne peux qu'accepter. En décembre 2015, quelques 6,4 millions de Rwandais avaient été appelés à se prononcer sur une révision de la constitution devant permettre au président Paul Kagame de se représenter pour un troisième mandat. Les Rwandais avaient plébiscité leur président en votant massivement oui, 98,4% des voix contre 1,6% pour le non. La révision constitutionnelle avait été sévèrement critiquée par les partenaires internationaux du Rwanda, en particulier les Etats-Unis, qui avaient appelé le chef d'état rwandais à quitter le pouvoir en 2017. Compte tenu de la situation actuelle du Rwanda, il va de soi qu'il y a peu de gens qui comptaient sur le troisième mandat. C'est aussi une sorte de continuité dans ce qu'il faisait. Donc il y a un problème entre la démocratie et l'avancée économique et sociale dans un pays. Donc c'est là où se trouve le débat. Il n'y a pas de challenger pour contester, disons, pour le disputer de la présidence. Il va gagner les élections, clairement, il n'y aura pas de problème, parce que l'opposition rwandaise est vraiment presque inexistante. Le président Paul Kagame pourrait ainsi potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. La nouvelle loi fondamentale permettant au chef de l'État, comme à tout autre candidat, d'être élu ou réélu en 2017 pour un mandat de 7 ans, puis de briguer par la suite les deux mandats de 5 ans. Le Bénin-Louis est d'ores et déjà tourné vers l'échéance électorale de cette nouvelle année. L'élection présidentielle de 2016 se prépare dès à présent. 15 000 jeunes de la Ligue des forces progressistes ont officialisé leur soutien au candidat Lionel Zinsou. Rapportage de Lefty Ounu, notre correspondant au Bénin, commenté par Franck Nodofine. 15 000 jeunes de la Ligue des forces progressistes ont officialisé leur soutien à l'unique candidat des forces Cori pour un Bénin émergent. Lionel Zinsou, actuel Premier ministre du pays, est le porte-flambeau de la coalition au pouvoir. Sa désignation comme candidat unique des FCBE a reçu le consensus de leader politique au cours du Conseil national de l'Alliance qui s'est tenu le 18 décembre 2015. Cette grande mobilisation qui est à l'actif du ministre d'État en charge de l'économie, Komi Kouché, est la preuve de son approbation et de son investissement pour la victoire de Lionel Zinsou. Chers jeunes, chers camarades, je voudrais tout simplement vous dire que la jeunesse qui prospère, c'est celle qui sait apprendre au cours des années. La victoire du 28 février 2016, c'est d'abord la victoire de la jeunesse. Le candidat Lionel Zinsou s'engage à poursuivre les actions de l'actuel président Bonillaï. La promotion des couches défavorisées fait partie de ses priorités. Vous êtes jeunes, vous êtes sportifs, ça doit être un 4 fois 100 mètres départ lancé. C'est ça que vous devez imposer à cette campagne. Nous ne recommencerons pas à zéro. Nous allons achever le travail. Mais nous devons l'achever pour qui ? Nous devons l'achever pour les plus pauvres. Cette rencontre a été une occasion pour les différents membres de cette Ligue de passer en revue les réels problèmes qui handicapent l'évolution de la jeunesse. Ils ne perdent pas de vue le rôle des jeunes dans le développement du pays. Nous sommes la plus grande tranche de notre pays. C'est nous qui vivons le plus durement les crises économiques, les crises sociales, les crises politiques également. Donc nous attendons à co-construire avec lui des solutions qu'il nous a dit tout à l'heure, qu'il accepte de volonté nous écouter et que nous allons travailler ensemble. Près de 500 mouvements de jeunes ont adhéré à la charte de la Ligue des forces progressistes. Au-delà de la bataille pour la présidentielle de 2016 pour laquelle elle affûte ses armes, la Ligue entend constituer un creuset de réflexions et de propositions de solutions pour le développement du Bénin. En République démocratique du Congo, l'année 2015 a été celle des grandes attentes et faits qui ont défrayé la chronique de la manifestation de l'opposition au mois de janvier à l'affaire des fosses communes de Maloukou, en passant par le processus électoral bloqué où le dialogue politique quittarde. L'actualité a été riche dans le pays, rétrospective proposée par Jacques Mboké à notre correspondant au Congo, Kintiassa. La République démocratique du Congo a débuté l'année 2015 sous une forte tension politique. Les manifestations de l'opposition en janvier ont paralysé la capitale pendant six jours faisant des victimes, suivant l'affaire de la fosse commune de Maloukou qui a défrayé la chronique pendant plusieurs mois. 421 corps avaient été enterrés dans la nuit du 19 mars. Les corps qui sont parvenus au gouvernement de la République signalent effectivement l'inhumation collective par les services de la direction de la morgue centrale de Kintiassa de 421 corps. Nous nous considérons qu'il s'agit bel et bien des victimes du 19 au 25. 25 mai, début du dépôt des candidatures pour les locales et communales qui devraient avoir lieu en octobre. Le processus est resté bloqué jusqu'à ces jours. Je pense qu'aujourd'hui, les élections locales, communales et urbaines ne peuvent pas être une priorité. Il faut les différer, il faut les reporter. Le dialogue politique initié par le chef de l'État, dont la tenue tarde encore, et la fin du mandat du président Joseph Kabila en décembre 2016 ont également alimenté les débats politiques du pays. Et en vue de permettre à celle-ci d'accompagner sa mission à la satisfaction de tous, je viens d'en aller à la nation sur la voie du dialogue politique. La constitution de notre pays, la RDC, n'a pas dit que quand on arrive à faire mandat, il faut dialoguer pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est de la tricherie. La RD Congo a gagné 11 places dans le rapport d'indices de développement humain publié par le programme des Nations Unies pour le développement, résultat d'une croissance économique soutenue enregistrée au cours de ces dernières années. Les réformes vont continuer, elles vont même s'intensifier. Les stratégies de suivi et évaluation de l'exécution du programme économique du gouvernement vont se poursuivre. La République démocratique du Congo de 2015, c'est aussi la création d'une nouvelle compagnie nationale aérienne dénommée Congo Airways, qui a lancé ses activités au mois de septembre. Si la croissance économique annonce des perspectives positives, sur le plan politique, l'année 2015 s'achève sur des incertitudes qui pourront affecter la paix sociale en 2016, estiment les observateurs. Précision sur le calendrier électoral au Congo-Brazzaville. Avancé par le président congolais Denis Sassou Nguesso au premier trimestre 2016, l'élection présidentielle se tiendra le 20 mars. Le scrutin devait se tenir initialement en juillet. Le chef de l'État n'a pas encore officiellement fait acte de candidature au sein du Parti congolais du travail, le PCT. Dans les prochains jours, un comité national d'investiture du parti au pouvoir fera la lumière sur le choix du candidat, lequel sera ensuite validé par le comité central au cours d'une session extraordinaire. L'opposition, qui exclut pour le moment un boycott, n'a pas encore annoncé de candidat non plus. La chute des cours du pétrole a modifié les perspectives de croissance des économies africaines durant l'année 2015. La plupart ont dû diversifier leurs sources de financement. Une année est certes difficile, mais les analystes demeurent optimistes. Avec les efforts entrepris, 2016 sera l'année de la croissance, comme nous l'explique Déo Gracia Secpodo. L'année 2015 s'est révélée éprouvante pour la plupart des économies africaines. Entre ralentissement des activités d'exportation et chute des prix des hydrocarbures sur le marché mondial, plusieurs contraintes ont impacté les efforts de croissance économique. Principale alternative, les gouvernements ont eu recours à des capitaux étrangers provenant pour la plupart d'institutions multilatérales, de banques commerciales ou encore aux bénéfices d'accords bilatéraux. On se retrouve effectivement dans une situation où la demande baisse et forcément la production que l'Arabie saoudite et les autres grands producteurs refusent de baisser et il faudra qu'en fait cette grande offre-là offre effectivement l'opportunité d'une baisse drastique passant de plus de 100 dollars à aujourd'hui 30-30 dollars. La baisse des cours du pétrole sur le marché international a provoqué un ralentissement de la croissance du Nigeria, première économie du continent, 5,5% en 2015 contre 6,2% en 2014. Sur l'initiative de la Banque centrale du pays, la monnaie locale, le Naira, a été dévaluée de 8% en novembre 2015. La chute des cours du pétrole va impacter les recettes du pays parce que 70 à 80% des revenus du gouvernement sont basés sur le pétrole brut. Ensuite, l'argent que nous dépensons en subvention pour obtenir du pétrole raffiné devrait être réduit parce que les prix nécessitent d'augmenter sur le marché international. Le Ghana, l'un des pays les plus attractifs du continent en termes d'investissement, tente également de conserver les acquis de sa croissance. En 2015, le pays a bénéficié d'un accord de financement du Fonds monétaire international. Environ 950 millions de dollars répartis sur trois ans qui permettront aux autorités de renouer avec la stabilité économique et fiscale. L'intervention du Fonds monétaire international devrait nous aider à inculquer progressivement de la discipline dans la gestion des finances publiques pour stabiliser les choses et que les entreprises privées puissent fleurir et décoller. Nous devons également combattre la corruption. C'est essentiel pour notre croissance. En juin 2015, 25 pays africains avaient signé un accord initial en vue de mettre en place une zone de libre-échange pour dynamiser leurs activités économiques. L'accord prévoit la réduction des barrières commerciales entre les États. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada